Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre magnifique série que j'ai intitulé « Des hommes au service du Coran ». Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons découvert avec admiration la vie de Zaydim Thabit, ce noble compagnon qui a eu un rôle crucial dans la compilation d'Al-Quran Al-Karim. Cet épisode a marqué les esprits et vous avez été nombreux à l'apprécier et à me demander de continuer cette belle série et c'est ce qu'on va faire dès aujourd'hui, Inch'Allah, et pendant quelques semaines. Le but de cette série étant de découvrir la vie des hommes, qu'ils fassent partie de la génération des compagnons, de la génération des tabi'in ou des générations suivantes, ces hommes qui ont eu un impact dans la préservation d'Al-Quran Al-Karim, ces hommes que nous devons connaître et ces hommes en qui nous devons être reconnaissants. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'histoire d'un nouveau compagnon exceptionnel qui est malheureusement peu connu parmi les musulmans d'aujourd'hui alors qu'il était extrêmement célèbre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des compagnons. Pourquoi il était célèbre ? Parce qu'il faisait partie des compagnons qui avaient mémorisé Al-Quran Al-Karim du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en avait pas énormément comme on le verra tout à l'heure, incha'Allah. Donc imaginez-vous, il fait partie des hommes qui ont appris le Qur'an en entier du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, il a des particularités. Et parmi ces particularités, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller lui réciter le Qur'an. Imaginez-vous, Allah il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se déplacer chez ce compagnon pour lui réciter le Qur'an al-Karim. Pourquoi ? On va en parler tout à l'heure, incha'Allah. C'est un compagnon dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son nom au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel mérite ? Imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne son nom au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces caractéristiques, elles sont en lien avec sa proximité et son travail qu'il a fait autour del Qur'an al-Karim. Parmi ces travaux, il y a le fait qu'il faisait partie des kouttab al-wahyi, comme Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, c'est-à-dire que ce sont les compagnons qui ont écrit le Qur'an du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui que c'était Aqra'ukum bi kitabillah, le plus connaisseur parmi vous, parmi les compagnons du livre d'Allah. Donc imaginez-vous ce mérite. Il était également appelé Sayyidul Qurra, le chef des récitateurs. Vous imaginez ? Sayyidul Qurra, le chef des récitateurs. Il fait partie également des compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé pour apprendre al-Qur'an al-Karim. Donc tout ça, on va développer ces différents points, mais c'est pour vous montrer que c'était quelqu'un d'important parmi les compagnons, qui était reconnu pour sa science en général parce qu'il faisait partie des personnes autorisées à donner des fatwas du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était également nommé par Omar ibn al-Khattab comme Sayyidul Muslimin, le chef des musulmans. Ce compagnon, comme je l'ai dit, peu beaucoup d'entre nous le connaissons. On connaît plus les compagnons comme Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, Ali, Othman, Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik. Mais il y a des compagnons qui ont fait un travail énorme et qui ont une place énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce compagnon qui se nomme Oubay ibn Ka'ab. Radiallahu anhu, Oubay ibn Ka'ab. Je sais que pour certains, c'est un compagnon, c'est la première fois qu'ils entendent son nom. Comme Sayyid ibn Thabit. J'ai eu des retours par mail ou dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, où on me disait que c'est la première fois que j'entends parler de Sayyid ibn Thabit. Sayyid ibn Thabit, celui qui a eu un rôle extraordinaire dans la compilation d'Al-Qur'an al-Karim. Mais également, Oubay ibn Ka'ab a participé à la compilation, a participé au travail réalisé par Sayyid ibn Thabit dans la compilation d'Al-Qur'an al-Karim. On va parler de la vie rapidement d'Oubay ibn Ka'ab, Al-Ansari radiallahu anhu. Et ensuite, on parlera plus particulièrement de ses travaux et de ses mérites. Oubay ibn Ka'ab, Al-Ansari, comme nous l'indique son nom, il fait partie des Ansars, donc des habitants de Médine. Il s'est converti avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Donc, il s'est converti avant la Hijra. Il fait partie des premiers compagnons médinois. Et comme vous le savez, la ville de Médine a été nommée Médine à l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant, on l'appelait Yathrib. Oubay ibn Ka'ab faisait partie des habitants de Yathrib. Et il s'est converti à l'islam avant la Hijra. Il s'est converti à l'islam sous les enseignements de Moussa'ab ibn Umay radiallahu anhu, le premier émissaire envoyé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suite au pacte d'allégeance, au premier pacte d'allégeance, entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quelques habitants de Yathrib. Les habitants de Yathrib se sont convertis, certains se sont convertis, et sont partis voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont fait un premier pacte d'allégeance qu'on appelle Bayatul Aqaba al-Ula. Après ce pacte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a renvoyés à Yathrib avec Moussa'ab ibn Umayr pour leur enseigner le Qur'an al-Karim et leur enseigner les prescriptions de l'islam. Moussa'ab ibn Umayr, avec ses quelques compagnons, ils ont fait une daoua incroyable dans la ville de Yathrib pendant cette période-là, donc beaucoup de gens de Yathrib se sont convertis à l'islam, dont Oubay ibn Ka'ab al-Ansari radiallahu anhu. Parmi ses particularités, c'est que Oubay, il savait lire et écrire. C'était assez rare à cette époque-là. Et une chose encore plus rare, c'est qu'il était fin connaisseur des livres précédents, des livres divins révélés avant el-Qur'an al-Karim. Donc il était connaisseur de l'évangile et de la taura, qu'il lisait et dont il avait compris qu'un messager, un dernier messager allait arriver chez les Arabes à cette époque-là. Et donc Oubay ibn Ka'ab, il avait les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait pris des livres précédents et il attendait ce messager. Et quand il a entendu les paroles de Moushab ibn Umayr et les descriptions de Moushab ibn Umayr, il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'est converti directement. Oubay ibn Ka'ab, il fait également partie des 70 personnes, donc des 70 médinois, ou plutôt gens de Yathrib, qui sont allés prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Aqaba al-Thaniya, ce qu'on appelle Bay'at ou l'Aqaba al-Thaniya, le deuxième pacte d'allégeance d'Al-Aqaba. C'est lors de ce pacte que les compagnons de Yathrib, futur Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont mis d'accord pour accueillir les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accueillir comme il se doit et surtout assurer leur protection et Oubay ibn Ka'ab a fait partie de cet événement. Ensuite, en ce qui concerne son travail auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et qu'il a reconnu les compétences d'Oubay ibn Ka'ab dans son écriture, qu'il a reconnu son savoir au sujet des livres précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi comme scribe pour s'occuper de ses correspondances, donc pour écrire ses lettres, pour écrire ses contrats, pour lui lire ses contrats, ses différents pactes et autres. Et Oubay, il avait une particularité, c'est que lorsqu'il écrivait une lettre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un contrat ou autre, il écrivait à la fin « wa shahidahu fulen wa fulen » et cette lettre, elle a pour témoin un tel et un tel « wa katabahu Uubay ibn Ka'ab » et cette lettre a été écrite par Uubay ibn Ka'ab et aujourd'hui, on peut encore retrouver des lettres écrites par Uubay ibn Ka'ab, des lettres dictées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette mention écrite par Uubay ibn Ka'ab. Après son travail de scribe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également promu, si on peut dire ça comme ça, comme avait Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, Uubay était chargé de retranscrire la révélation de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous ce rôle incroyable et ce rôle honorable. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation de Jibril, il appelait l'un de ses scribes, que ce soit Uubay ibn Ka'ab, que ce soit Zayd ibn Thabit, que ce soit Abdullah ibn Mas'ud ou Aude, il les appelait et il leur disait « Écris ! » Le compagnon écrivait, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait « Lis ! » S'il n'y avait pas de faute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirmait et confirmait ce passage du Coran. S'il y avait une faute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait de corriger telle ou telle chose. Donc Zayd ibn Thabit radiallahu anhu faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faisait partie des scribes chargés de la retranscription, de la révélation du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas rien, subhanallah. Ensuite, on va parler de ses particularités à Oubay ibn Karb. Donc la première chose c'est que Oubay ibn Karb fait partie des compagnons qui ont mémorisé le Coran entièrement du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a un hadith. Donc Anas radiallahu anhu, il a dit Jama' al-Qur'an ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam arba'a Kulluhum min al-ansar Anas, il était assez fier de cette parole-là parce qu'il faisait partie des ansars. Il a dit Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque où du vivant du prophète quatre ont mémorisé Al-Qur'an al-Karim entièrement. Et tous faisaient partie des ansars. Parmi eux Oubay ibn Ka'ab Wa Muad ibn Jabal Wa Abu Zayd Wa Zayd ibn Thabit Donc il nous dit Oubay ibn Ka'ab était parmi eux Muad ibn Jabal Abu Zayd Et Zayd ibn Thabit Et dans une autre version on a également Salim Mawla Abi Hudhaifa Qu'on va rencontrer très prochainement Inch'Allah dans les prochaines séries. Donc Oubay ibn Ka'ab a mémorisé le Coran du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a appris directement le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pas mal de sourates. Ensuite Oubay faisait partie des 4 hommes recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner le Coran al-Karim. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr que je me souviens du hadith oui c'est un hadith que l'on retrouve dans le Bukhari et Muslim il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit prenez le Coran de 4 personnes parmi eux Abdullah ibn Mas'ud, Oubay ibn Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal et Salim, Mawla, Abi Hudaifah Subhanallah et ça c'est pas n'importe quoi c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a validé l'apprentissage de ces compagnons là et il a recommandé de prendre le Coran 2 donc celui qui veut apprendre le Coran comme il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il apprenne auprès de ses 4 compagnons et c'est pour ça que la majorité des chaînes de transmission des différentes riwayats ou des différentes lectures quira'at del Coran al-Karim remonte à ses compagnons qui sont Zayd ibn Thabit Oubay ibn Ka'ab Abdullah ibn Mas'ud et autres parmi les autres les autres particularités de Oubay ibn Ka'ab c'est qu'il faisait partie des plus connaisseurs du livre d'Allah un des plus connaisseurs du livre d'Allah et ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit en disant le compagnon qui est le plus miséricordieux pour la communauté c'est Abou Bakr et celui qui est le plus dur en ce qui concerne les règles d'Allah c'est Oubay ibn Khattab celui qui est le plus pudique c'est Outhman et celui qui est le plus savant en ce qui concerne le livre d'Allah c'est Oubay ibn Ka'ab donc imaginez-vous si on vous pose la question qui était le plus savant des compagnons en termes d'Al-Qur'an et Al-Karim vous répondez Oubay ibn Ka'ab et nous on se permet de ne pas savoir qui c'est Allahu Akbar ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa afraduhum de lui réciter de lui réciter Al-Qur'an Al-Karim et Allah l'a nommé subhanallah il l'a nommé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik donc il faut savoir que c'était la nuit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti toquer chez Oubay ibn Ka'ab imaginez-vous Oubay ibn Ka'ab il entend toquer il ouvre la porte il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà c'est quelque chose d'extraordinaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplace pour quelqu'un et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit Allah m'a ordonné de te réciter Al-Qur'an donc Oubay il se dit mais qui je suis moi pour qu'Allah il t'ordonne ça il reprend ses esprits et regardez la réponse de Oubay qui lui dit est-ce qu'Allah a mentionné mon nom est-ce qu'Allah t'a mentionné mon nom et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah t'a nommé Allah t'a nommé c'est-à-dire que Allah il t'a choisi Allah il a mentionné ton nom qui sommes-nous pour qu'Allah il mentionne notre nom Allahu Akbar mais Oubay ibn Ka'ab il méritait ce privilège parce qu'il faisait partie des kouttab el-wahyi de ceux qui ont qui ont travaillé qui ont sacrifié pour la préservation d'al-Qur'an al-Karim que ce soit la préservation dans sa poitrine et dans la préservation dans l'écriture d'al-Qur'an al-Karim de tous ses travaux et deuxièmement comme on l'a dit donc Oubay ibn Ka'ab était un spécialiste des livres précédents et surat al-bayyina elle évoque à plusieurs reprises à plusieurs reprises excusez-moi l'ulkitab les gens du livre ils expliquent que cette surat explique que les gens du livre se sont divisés en deux catégories ceux qui ont suivi le message de l'islam et ceux qui n'ont pas suivi le message de l'islam et la majorité sont ceux qui n'ont pas suivi le message de l'islam pas par ignorance parce que le prophète est décrit dans leur livre mais par arrogance et par orgueil et Oubay ibn Ka'ab il fait partie de ceux qui même s'il ne faisait pas partie des gens du livre il connaissait il avait les informations de leur livre et il a reconnu le prophète à travers leurs écritures donc c'est pour ça que cette surat là a été choisie et pour vraiment montrer la place que Oubay a auprès du prophète et auprès d'Allah parmi ses particularités je ne l'ai pas nommé mais je l'ai déjà dit c'est qu'il était nommé Sayyidul Qurra Sayyidul Qurra c'est le chef des récitateurs et ça c'est le prophète qui l'avait nommé comme ça et son expertise en fait elle se limitait pas seulement à la récitation certes il était expert dans la récitation dans les règles de Tajwid et Haute mais c'était également un expert dans les sciences du tafsir et dans les sciences del Qur'an et del Karim et c'était quelqu'un qui transmettait ce qu'il mémorisait pour nous montrer que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de science et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait il y a eu une situation entre Oubay ibn Ka'ib et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça ça s'est passé devant les compagnons alors Oubay il raconte lui-même il dit donc imaginez-vous une assemblée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qualla lir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya abu al-manzir abu al-manzir ou abu al-manzir ça c'était son surnom abu al-manzir a tadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'adham est-ce que tu sais quelle surate ou quel verset du Coran que tu as mémorisé est la plus importante donc au-delà de connaître la récitation Oubay il comprenait le Coran et il pouvait classer les versets en fonction de leur importance et par respect Oubay il a dit quultu allahu wa rasuluhu a'lam j'ai dit Allah et son prophète ou son messager sont plus savants le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répété que tu possède qui est le plus important et donc là Oubay il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il attendait une réponse il a dit allahu la ilaha illa wal hayu al qayyoum donc ce qu'on appelle ayatul kursi et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est rapproché de Oubay il a tapé sur sa poitrine et il lui a dit wallahi la yahnik al ilmu ya abal manzir comment on peut traduire ça félicite toi de ton savoir ya abal manzir félicite toi de ton savoir et ce hadith là il nous montre bien que l'apprentissage du coran il ne se limite pas à simplement la récitation mais il faut comprendre ce que l'on récite et comprendre l'importance des choses que l'on récite donc il y a encore énormément de choses à dire sur Oubay ibn Ka'b notamment que après déjà pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait partie des mouftis des 6 personnes auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de faire des fatwas du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam imaginez vous bien et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Oubay ibn Ka'b il a eu un rôle extraordinaire dans l'enseignement du coran al-karim dans les fatwas dans la propagation de la science que ce soit particulièrement avec le coran al-karim ou dans la dans la science en général et il a formé beaucoup de compagnons beaucoup de compagnons ont appris le coran d'Oubay ibn Ka'b et beaucoup de tabi' c'est à dire la génération qui a suivi Oubay ibn Ka'b beaucoup ont mémorisé le coran après lui qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Oubay ibn Ka'b on peut dire oui que Omar ibn al-Khattab le surnommé Sayyidul Muslimin le chef des musulmans et Omar ibn al-Khattab il a il a également choisi Oubay ibn Ka'b pour être imam de Salat al-Taraouih lors du khalifat de Omar c'était Oubay ibn Ka'b qui était imam lors de Salat al-Taraouih ça montre bien la position qu'il avait auprès de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Omar ibn al-Khattab il a dit à propos de lui que celui qui veut poser des questions à propos du coran qu'il aille voir Oubay ibn Ka'b à l'époque du prophète il était connu comme étant le savant del coran et ainsi qu'à l'époque d'Abu Bakr et de Omar que celui qui veut poser des questions auprès du coran à propos du coran excusez-moi qu'il aille voir Oubay ibn Ka'b ensuite il a dit comme on a vu la semaine dernière donc que celui qui veut poser des questions à propos de l'héritage qu'il aille voir Zayd ibn al-Sabit parce que Zayd était un savant du coran mais également dans la science de l'héritage on va finir avec deux récits que j'ai choisis un récit pour vous montrer sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce récit nous dit que Oubay ibn Ka'b il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit O messager d'Allah je multiplie les prières sur toi quelle est la part que je devrais te réserver dans mes prières et on comprend dans mes invocations le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit ma'chit fais comme tu veux Oubay il dit le car et vous savez que dans les invocations en fait il y a il y a il y a une méthodologie d'abord on fait les louanges à Allah ensuite on fait preuve on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite on fait preuve d'humilité ensuite on demande ce qu'on veut et donc de là Oubay il demande dans cette prière là dans cette invocation la place de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle prend combien en fait donc il lui dit le car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit fais ce que tu veux mais si tu augmentais ce serait mieux pour toi il lui dit la moitié le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit fais ce que tu veux mais si tu augmentais ce serait mieux pour toi les deux tiers fais comme tu veux mais si tu augmentais ce serait mieux il lui a dit je te dédie toutes mes prières le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc en fait Oubay il faisait plus de doa simplement il faisait des prières sur le prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela te débarrasserait de tes soucis et entraîne ta rémission la rémission de tes péchés et ça ça fait partie des mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus nos soucis disparaissent et plus Allah sallallahu alayhi wa sallam efface nos péchés donc ça c'est vraiment une j'ai voulu vous citer ce pour vous montrer la proximité qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Oubay ibn Ka'b qui posait des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et là qui lui a demandé comment je prie sur toi en fait quand je fais des invocations, quelle est la part de mes prières sur toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre que si tu faisais 100% d'invocations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça serait mieux et on va finir par la phrase de Abu al-Aliya qui rapporte qu'un homme est allé voir Oubay ibn Ka'b et lui a demandé Oubay fais moi une recommandation et Oubay lui a dit prends le livre d'Allah comme guide prends le livre d'Allah comme guide et sois satisfait de son jugement prends le livre d'Allah comme guide et sois satisfait de son jugement donc on voit que même ses recommandations elles étaient tournées vers c'est un compagnon qui a vécu avec Al-Qur'an Al-Karim et pour Al-Qur'an Al-Karim c'est un compagnon qui est mort pendant le califat de Omar et lorsqu'il est mort un compagnon qui ne vivait pas à Médine a vu un tel rassemblement qu'il a dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et Omar ibn al-Khattab lui a dit tu n'es pas d'ici tu es un étranger et cet homme a répondu oui il a dit aujourd'hui aujourd'hui est mort le chef des musulmans Oubay ibn al-Karib et on voit bien que Oubay ibn al-Karib il a été il a profité de la baraka d'Al-Qur'an Al-Karim il a été élevé par Al-Qur'an Al-Karim jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prononce son nom jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète de lui lire Al-Qur'an Al-Karim jusqu'à ce que le prophète le prenne comme scribe jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab et tous les grands compagnons le respectent et l'appellent Sayyidu Al-Muslimin le chef des musulmans et ça ça montre que celui qui veut être élevé dans ce bas monde puis dans le delà qu'il se rapproche d'Al-Qur'an Al-Karim qu'il se rapproche de la récitation du Coran qu'il se rapproche de la compréhension du Coran de la méditation du Coran et de sa mise en pratique parce que je le rappelle la mise en pratique d'Al-Qur'an Al-Karim c'est le but de la révélation du Coran on voit même les compagnons qui étaient spécialisés dans la récitation du Coran c'était des grands savants du Coran c'était des gens qui comprenaient ce qu'ils récitaient c'était des gens qui répondaient aux questions c'était des gens experts dans le tafsir c'était les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ce que je vous invite à faire de prendre un nouveau départ avec Al-Qur'an Al-Karim d'avancer lentement mais sûrement mais de l'étudier en le comprenant en le méditant et en le mettant en pratique et comme je vous le dis à chaque fois c'est ce qu'on propose sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran pour découvrir cette plateforme vous avez un lien dans la description et voilà le travail il est disponible le travail appliqué le travail de réception de la surate de compréhension de la surate de méditation de la surate de mise en application de la surate il est prêt il est devant vous maintenant c'est à vous de faire le choix de nous rejoindre ou non en tout cas moi je transmets le message et comme d'habitude si vous avez des questions si vous avez des remarques n'hésitez pas à me les faire soit dans les commentaires ou soit par mail et on se retrouve la semaine prochaine inch'Allah pour la découverte d'un nouveau compagnon que là vraiment peu 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 de gens connaissent mais je mets encore un peu de suspense qu'Allah vous préserve wa'Allah ta'ala a'ala wa'a'alam subhanakallahumma wa bihamdika shanwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa toubou ilayk barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh chanwa la ilyk